Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce 13ème épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Pour célébrer la fin de la série Game of Thrones et la diffusion de son dernier épisode, nous allons parler de Jon Snow. Alors j'imagine déjà qu'il y en a parmi vous qui sont fans de la série Game of Thrones, mais nous n'allons pas parler de ce Jon Snow qui couche avec sa tante. Non, nous n'allons pas parler de ce personnage de série, mais plutôt d'un autre Jon Snow qui lui a véritablement existé. Notre Jon Snow, avec un H à Jon, était un médecin anglais du 19ème siècle qui a révolutionné deux domaines de la médecine, l'épidémiologie et l'anesthésie. Gilou, bonsoir Gilou. Oui bonsoir, je m'appelle Gilou, j'ai 32 ans, je suis anesthésiste à l'hôpital de Lyon. Anesthésiste ? Oui, c'est-à-dire que je n'endors que les femmes qui s'appellent Agnès. Son travail sur l'anesthésie, pour commencer, est celui qu'il a grandement fait connaître. En effet, depuis la fin du 18ème siècle, le protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, était utilisé de manière récréative comme hallucinogène pour ses propriétés euphorisantes dans différentes foires tout autour du monde. Il a rapidement été remarqué que les personnes ayant inhalé ce gaz hilarant montraient une insensibilité temporaire à la douleur peu après l'inhalation. Mais c'est le chirurgien américain Crawford Long qui va véritablement être précurseur dans ce domaine en utilisant l'éther dès 1842 pour opérer une tumeur dans le cou. Mais ne publiant pas ces découvertes et étant dans une agglomération rurale très isolée en Géorgie, où ses pratiques sont mal vues et considérées comme de la sorcellerie, son travail sera oublié et n'aura pas de suite. Il faudra attendre que le dentiste américain William Morton utilise à son tour le gaz hilarant en 1846 pour réussir à faire un grand bruit médiatique et que le premier essai soit conduit à Londres en décembre de la même année par le dentiste Jim Robinson. John Snow assistera à cette démonstration qui lui fera grande impression. Mais la technique est à l'époque très mal considérée car de nombreuses opérations sont alors pratiquées sans qu'aucune étude sur le dosage de l'éther ne soit faite. Les personnes opérées vont alors souvent être soit sous-dosées et continueront à ressentir partiellement la douleur, soit d'autres seront surdosées et cela entraînera des effets à long terme à cause de la mauvaise oxygénation du cerveau. Snow va alors s'atteler à améliorer la méthode d'administration qui consistait généralement à l'époque en un chiffon imbibé du produit. Il va alors mettre au point un inhalateur qui permet d'administrer l'éther tout au long de la procédure chirurgicale mais également en faisant toute une batterie de tests afin de trouver le dosage optimal. Grâce à son travail, cette technique mal considérée va alors rapidement devenir plébiscité et Snow publiera le résumé de son travail dans un ouvrage en 1847. Il s'intéressera la même année à l'usage du chloroforme comme anesthésique utilisé par le confrère obstétricien James Simpson. Là encore, il perfectionna grâce à son inhalateur l'efficacité de l'utilisation du chloroforme qui sera alors utilisé de manière récurrente pour lutter contre les douleurs de l'accouchement. Et cela ne va pas se faire sans une terrible levée de bouclier de la part du clergé qui voit là une aberration allant à l'encontre de la volonté divine qui avait condamné les femmes à enfanter dans la douleur suite à l'histoire de la pomme et du jardin d'Éden. Cela le rendra célèbre au point qu'il sera appelé par la reine Victoria en 1853 pour mettre en pratique ses connaissances en anesthésie afin de lui permettre de diminuer la douleur pour son huitième accouchement et cela se fera avec succès. A tel point que la reine Victoria fera à nouveau appel à l'anesthésie pour son neuvième et dernier accouchement. Le fait que la reine d'Angleterre, personne la plus importante du royaume à la tête de l'empire le plus puissant sur terre et recourt à l'anesthésie pour son accouchement, mettra alors aux pylories une bonne fois pour toutes les arguments du clergé. Fort de ce succès tant sur le point médical que médiatique, l'anesthésie va alors rapidement se développer permettant non seulement à John Snow d'être reconnu, mais également de mettre fin à des siècles d'opérations brutales et souvent barbares où la vitesse de l'opération était le facteur clé bien avant la qualité de ces dernières. Mais Snow n'a pas l'intention de s'arrêter sur cette victoire. Si son travail en anesthésie est celui qui l'a rendu célèbre, il s'attaquera par la suite et un peu par la force des choses, il faut bien l'avouer, par étudier un domaine où son apport est moins connu, l'épidémiologie. La théorie en vigueur à l'époque était celle des miasmes qui se basaient sur la croyance que le bon air gardait les gens en bonne santé tandis que le mauvais air était la cause de nombreuses maladies. Pour se protéger, les médecins portaient des masques avec de longbec ou des mélanges de différentes herbes étaient censés purifier l'air et empêcher les médecins de tomber malades. Vous devez sans doute connaître ce vêtement si vous arpentez le web puisque c'est celui qui est utilisé dans le logo de la chaîne Nota Bene. Au cours de l'année 1854, une épidémie de choléra frappe Londres, mais alors qu'elle est modérée sur l'intégralité de la ville, le quartier londonien de Soho subit quant à lui une épidémie beaucoup plus virulente. Or la théorie des miasmes ne parvient pas à expliquer ce phénomène. Snow, qui n'était pas convaincu par cette théorie, avait émis l'hypothèse que la maladie pouvait être transmise par un poison inconnu contenu dans l'eau dans un essai qu'il a fait publier 5 ans plus tôt, en 1849. Snow va alors tout au long de cette épidémie tâcher de comprendre l'origine de cette dernière et interrogera avec l'aide du révérend de l'église de Soho les habitants du quartier sur leurs habitudes et établira une carte détaillée des lieux et des dates des cas déclarés. Cette enquête le conduira alors à suspecter une pompe à eau publique située à Broad Street. Fort de sa notoriété acquise auprès de la reine Victoria, les autorités vont alors écouter Snow et fermer cette dernière en retirant simplement la poignée afin de tenter de juguler l'épidémie. Il en résultera avec succès une diminution drastique de nouveaux cas de choléra, bien que l'épidémie était déjà sur le déclin au moment de cette décision. Snow publiera alors un an plus tard une deuxième version de son essai qu'il agrémentera des données recueillies au cours de cette épidémie. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si le fait de fermer la pompe a avec succès permis de sauver des centaines, voire des milliers de morts en évitant que l'épidémie ne prenne plus d'ampleur, ses contemporains ne sont toujours pas convaincus par la théorie des germes défendue par Snow. En effet, la pompe à eau est remise en état de marche quelques mois plus tard, mais le poison supposé de John Snow semblait avoir disparu puisqu'aucun nouveau cas ne sera recensé. Ces détracteurs utiliseront cela pour argumenter que l'eau n'a jamais été réellement responsable du développement de l'épidémie et affirmer une fois de plus la suprématie de la théorie des miasmes. Et la troisième conférence internationale sanitaire de 1866 conclura d'ailleurs que c'est l'air et non l'eau qui est le vecteur du choléra en se basant sur l'absence de nouveaux cas lors de la remise en fonctionnement de la pompe de Broad Street. Et il faudra attendre près de 30 ans après cette épidémie pour que le médecin allemand Robert Koch mette un terme à cette croyance par la découverte et l'identification de la cause réelle de la maladie, la bactérie Vibrio cholerae. Malheureusement pour lui, John Snow n'aura pas eu la joie de voir sa théorie confirmée puisqu'il meurt en 1858, seulement 3 ans après la fin de l'épidémie. Tout au plus aura-t-il pu constater l'efficacité que la décision de fermer la pompe avait eu sur la survenue de nouveaux cas de choléra. Et de nos jours, une sculpture de pompe à eau sans poignée est toujours présente à l'emplacement de l'ancienne pour rappeler l'implication de John Snow dans la résorption de cette épidémie. Même s'il n'a effectué aucune découverte par lui-même, le travail de documentation et la curiosité de John Snow, alliés à sa réflexion permanente et à sa capacité de remettre en question intelligemment les savoirs de son époque, l'ont amené à améliorer un domaine de la médecine et à en révolutionner un autre. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié même s'il n'était pas question de Game of Thrones. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires mais également à liker la vidéo afin d'améliorer mon référencement. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont donnés dans la description et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez voir abordés ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.